C'est maintenant l'heure d'aller retrouver notre collaborateur Stéphane Bureau en direct de Paris. Bonsoir Stéphane. Salut Pierre-Olivier. On va se parler des déboires judiciaires de Donald Trump. J'utilise le terme déboire, mais certains diront que ça joue en sa faveur. Tu sais, il devait être en cours lundi dans l'affaire Stormy Daniels. Le procès est reporté. Le report de ce procès, bonne ou mauvaise nouvelle selon toi pour lui? Alors un peu de contexte n'était pas tard évidemment, parce que les affaires judiciaires jusqu'à maintenant ont été du carburant politique pour Donald Trump. Contexte, le procès est reporté parce que le procureur dans l'affaire Alvin Bragg a mis la main sur des documents qu'il veut déposer en preuve. Ça fait longtemps qu'il voulait ces documents. C'est arrivé récemment. Les avocats de M. Trump ont dit que ça nous prend du temps pour étudier ces nouvelles affaires qui vont nous être présentées. Il demandait trois mois au juge. Le juge en a accordé un. Un mois pour étudier tout ça. Alors à ta question, bonne ou mauvaise nouvelle, d'un point de vue tactique, c'est une bonne nouvelle parce qu'encore une fois, Donald Trump gagne du temps. Il roule l'horloge contre la justice depuis le début. Sur le fond, on peut se poser la question, si Bragg est prêt à repousser le procès d'un mois, c'est qu'il est évidemment convaincu que ces nouveaux éléments de preuve vont faire la différence. Pour voir que c'est pas de tous les procès où se retrouve M. Trump, là où il est le plus dans les câbles, il n'a surtout pas envie d'être reconnu coupable de quoi que ce soit avant les élections. Et c'est sa première échéance confirmée devant les tribunaux. Il n'a pas envie de perdre quoi que ce soit. Il n'a surtout pas envie d'avoir l'air fou. Lui qui a toujours clamé avoir des actifs de plusieurs milliards de dollars, il semble que ce soit difficile pour lui d'aller chercher le demi-milliard de dollars que lui réclament les tribunaux. Lundi, c'est la date butoir. Il doit trouver 454 millions de dollars dans ce dossier en appel, une autre cause civile qu'il a perdue. Et ça ne semble pas facile pour lui. La question à 454 millions de dollars lundi, une échéance qui doit effectivement lui faire très peur. Je rappelle qu'il a perdu au civil un procès où il était accusé d'avoir gonflé artificiellement les revenus de ses entreprises, ce qui lui aurait donné des avantages induits. Je souligne, c'est important, que personne, je dis bien personne, n'avait porté plainte contre Donald Trump ou ses entreprises. C'est la procureure à New York qui avait choisi d'instruire l'affaire au nom de l'État. Résultat des courses, il a perdu, condamné à payer, plus de 300 millions de dollars d'amende avec les intérêts 454. Et là, il y a quelques jours, ses avocats se présentent devant le juge en disant, notre milliardaire client, c'est là que pour l'orgueil, ce n'est pas terrible, a fait le tour de ses tirelires, de ses petits cochons, gratté les fonds de tiroir, puis il a trouvé 100 millions, puis pas une entreprise d'assurance prête à assumer la caution. Alors on dit, est-ce que vous pourriez vous contenter de 100 millions en attendant d'être entendu en appel? La décision doit tomber rapidement. Si c'est refusé, lundi, la justice à New York pourra commencer à saisir dans l'empire résidentiel, l'empire immobilier de Donald Trump. Et ça, il n'aime pas ça. Est-ce qu'au-delà d'une éventuelle saisie des actifs par l'État de New York, il pourrait carrément devenir inéligible dans la course à la présidentielle ou s'il va quand même réussir à s'en sortir? Non, je ne pense pas qu'il ne soit inéligible à cause de ça. C'est plus symboliquement dangereux ou redoutable. Est-ce que... parce que c'est un cas où la mienne est toujours plus grosse que la tienne. Et là, je parle de tout, évidemment. Et est-ce que la procureure va décider, démasculer, de castrer l'image du winner de Donald Trump en allant faire main-base sur la plus phallique et symbolique de tous les tours, Trump Tower, là où il a habité pendant des années, là où il a annoncé le début de sa campagne en 2016, parce qu'elle pourrait le faire. Alors, ça aura un impact sur la campagne présidentielle. Est-ce que l'image du winner va être malmenée? Ou, au contraire, sera-t-il l'espèce de Saint-Sébastien des temps modernes qui, encore une fois, va faire la preuve qu'il est victime d'une justice au service de ses ennemis? Chose certaine, à ce jour, c'était payant pour lui. 454 millions, c'est peut-être plus cher que ce qu'il espérait payé pour son marketing de martyr politique. Oui. C'est un marketing qui coûte cher, très cher. On verra ça au cours des prochaines heures et des prochains jours. Stéphane Bureau en direct de Paris. Merci et à bientôt. La question à 500 millions. Salut, Véronnier.